Transfert des Palestiniens en Afrique Israël mène des pourparlers secrets avec le Congo pour accueillir des migrants des Palestiniens déplacés de force en provenance de la bande de Gaza. C'est ce qu'a rapporté mercredi des médias israéliens. Le site d'information Time of Israel a indiqué que des responsables israéliens mènent des pourparlers secrets avec le Congo et plusieurs autres pays pour qu'ils acceptent d'accueillir des migrants palestiniens en provenance de Gaza. Times of Israel a rapporté citant une source anonyme au placé au sein du conseil des ministres israéliens restreint que le Congo sera disposé à accueillir des migrants et nous sommes en pourparlers avec d'autres. La même source a souligné que la ministre israélienne du renseignement, elle s'appelle Gila Gamiel, avait déclaré Mardia Laknese qu'au terme de la guerre, le pouvoir du Hamas s'effondrera. Il n'y aura pas d'autorité municipale et la population civile sera entièrement dépendante de l'aide humanitaire. Et c'est cette même dame qui a ajouté qu'il n'y aura pas de travail et que 60% des terres agricoles de Gaza deviendront des zones tampons de sécurité. Selon la ministre du renseignement, le problème de Gaza n'est pas seulement notre problème, entre guillemets notre, elle parle d'elle. Le monde doit soutenir la migration humaine car c'est la seule solution que je connaisse, a-t-elle déclaré. A tout hasard comme ça, moi j'aurais peut-être dit arrêter la guerre, vivre en paix et en harmonie, mais bon, c'est peut-être trop demandé ou alors je ne suis pas un grand politicien, stratège et que sers-je encore. On vit quand même dans un monde où demander aux gens d'arrêter de faire la guerre et de travailler ensemble et de travailler en équilibre, c'est trop demandé, c'est être naïf, c'est vivre dans un monde de bisounours. Le terme qu'ils aiment employer c'est utopique. Vous êtes utopiste, vous vivez dans un monde utopique. En tout cas, quand elle dit que le monde doit soutenir la migration humaine car c'est la seule solution qu'elle connaisse, je suppose qu'elle veut dire que c'est la seule solution pour sauver des vies à l'heure actuelle. Je trouve ça très drôle parce que ça me rappelle une autre immigration qu'on ne veut absolument pas soutenir. Au contraire, il faut chasser ça, il faut les empêcher, il faut les laisser mourir en mer. D'ailleurs, le Maroc est en entente avec l'Union Européenne via l'Espagne pour absolument tout faire pour empêcher cette migration, n'est-ce pas ? Cette migration dont personne n'en veut, cette migration avec qui on ne veut pas partager les richesses du monde, quitte à financer des réseaux d'esclavage modernes. Bravo, là ça doit concerner le monde, mais quand ce sont les autres, non, les poissons ont faim de toute façon. On continue, ces mesures israéliennes interviennent malgré les critiques publiques émises par Washington concernant les appels d'Israël aux déplacements forcés des Palestiniens de la bande de Gaza. A cet égard donc, le porte-parole du département d'État des États-Unis, c'est un monsieur qui s'appelle Mathieu Miller, a déclaré mardi par voie de communiquer que, je cite, « Les États-Unis rejettent les récentes déclarations des ministres israéliens Bezalel Smotrich et Itamar Ben Grevir en faveur de la relocalisation des Palestiniens en dehors de Gaza ». Mathieu Miller estime que ce sont des déclarations incendiaires et irresponsables. Il ajoute que, et je cite, « Le gouvernement israélien, y compris le premier ministre Benjamin Netanyahou, nous a dit à plusieurs reprises que cette déclaration ne reflétait pas la position du gouvernement israélien ». Je ne sais pas quoi dire. En fait, j'ai l'impression, vous n'avez pas l'impression que les États-Unis jouent un double jeu, là. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Ils sont très hypocrites, ces gens. Parlant même des États-Unis, ce qu'ils sont en train actuellement de faire dans la mer rouge risque de se retourner contre eux et peut-être même contre le monde entier, toujours accompagnés de leurs fidèles destriers l'Angleterre. Bref, je n'ai aucune envie d'analyser l'actualité de la géopolitique sur les événements récents en Israël, ni de l'implication des États-Unis, pour des raisons que je vais garder pour moi. Je ne parle de ça qu'aujourd'hui parce que l'Afrique est impliquée. Donc, en fait, on va même aller vite. On va essayer d'aller vite. Des appels israéliens au déplacement volontaire de Palestiniens dans la bande de Gaza se sont multipliés ces dernières semaines. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, avait appelé lundi à un retour des colons dans la bande de Gaza et a encouragé la population palestinienne à immigrer au lendemain d'un appel similaire de son collègue des finances, Basalel Smotrich. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée de l'État hébreu mène une guerre dévastatrice dans l'enclave palestinienne de Gaza. Au moins 22 000 Palestiniens ont été tués et 57 000 autres ont été blessés, en majorité des femmes et des enfants, et ça depuis le 7 octobre. Le conflit a provoqué des destructions massives d'infrastructures et une évidente catastrophe humanitaire. Et ça, ces chiffres que je viens de donner là, c'est selon l'ONU. Donc, il est probable que ce soit bien plus et bien plus grave que ce que les médias présentent. Bon, ne paniquez pas. Avant de paniquer, on va reprendre l'information à froid et on va essayer d'analyser tout ça avec d'autres subtilités. Donc, on recommence. Israël discute avec le Congo pour qu'ils accueillent des Palestiniens déplacés de Gaza. Et selon plusieurs sources qui ont été relayées mardi 2 janvier par le média Times of Israel, Israël serait en train de négocier avec le Congo pour accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza. L'information a fait un tollé dans la sphère internationale, mais en Afrique, on n'en entend pas parler en fait. C'est dommage, pourtant ça nous concerne. Pour qu'on comprenne le mieux possible la situation, on a voulu aller dans des détails pour pouvoir décoder cette annonce même et voir les réponses aux interrogations des médias dans diverses interviews, dans différents interviews avec des politiciens concernés. Je parle des responsables politiques africains et de l'État hébreu. L'information qui a fuité dans les milieux diplomatiques et sécuritaires israéliens serait un mannequin d'essai. Une diversion créée par Israël en réaction au refus des États arabes. En l'occurrence, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte et j'en passe au refus des États arabes d'accueillir les populations de la bande de Gaza. Ces États qui ont refusé estiment que c'est chez eux, que les Palestiniens sont chez eux. Et donc, ils n'ont pas à accepter d'aider Israël qui est ici considéré comme le colon. Même comme pour moi et pour l'histoire des civilisations, cette terre n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Mais je comprends la démarche des pays arabes. Donc, Israël a déjà fait ça pour titiller les pays arabes, mais la diversion serait aussi destinée aux pays occidentaux considérés comme compatissants à l'égard de la Palestine en général et du Hamas en particulier. Je suppose qu'ils veulent que l'Occident envoie seulement la bombe nucléaire ou dépêche tous les hommes pour libérer la zone. C'est terrible. Israël qui trouve que l'Occident est tolérant envers la Palestine. C'est difficile de raisonner des gens qui font preuve de malhonnêteté intellectuelle. C'est même impossible. Continuons. Le mouvement islamiste créé en 1987 est soutenu en sous-marin par des réseaux d'influence israélien et arabe pour contrer l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine et aussi contrer le FATA de Yasser Arafat. C'est un parti politique nationaliste palestinien encore plus important que l'OLP, mais qui semble être largement affranchi de la cause palestinienne au profit de ses bailleurs de fonds du Qatar et de l'Iran. Alors je sais, calmez-vous, on va faire une petite pause. Je sais que tout est flou, c'est bizarre, il y a tellement de complets et de magouilles qui s'entremêlent, mais vous voulez que je vous dise quoi ? C'est la géopolitique. Tel Aviv demanderait à ces généreux Qataris d'accueillir des éventuels réfugiés dans une vision ultra sécuritaire en demandant de transformer une partie des terres agricoles de la bande de Gaza en zone tampon. Une zone tampon est une région géographique située entre deux régions. C'est utilisé pour séparer ou atténuer les tensions entre elles, entre ces deux régions-là. Elle peut être créée pour diverses raisons, notamment pour empêcher les conflits, maintenir la stabilité ou encore faciliter des relations pacifiques entre des parties qui pourraient avoir des intérêts divergents. Par exemple, dans notre cas, la zone tampon est établie entre deux pays en conflit pour pouvoir réduire les risques d'escalade. Ces zones sont parfois suivies par des forces internationales ou encore des organismes neutres afin d'assurer le respect des accords et de prévenir les hostilités. Les zones tampon peuvent également être établies dans des contextes environnementaux ou militaires pour diverses raisons stratégiques. La demande donc d'une zone tampon aurait été adressée au Qatar, à l'Iran, mais aussi à l'Allemagne, à la France et à la Belgique. Tous ces pays ont refusé en indiquant que les Palestiniens ne doivent pas quitter leur terre. Je vais vous expliquer leurs intentions avec des mots beaucoup plus simples. L'Occident veut que les Palestiniens restent là-bas, mais qu'ils soient colonisés. Réalisez bien que l'Occident refuse d'aider Israël à chasser les Palestiniens hors de leur territoire, mais aide Israël à gagner la guerre. Quelle indignité ! Ça veut dire qu'ils veulent quoi ? Ils veulent quoi ? L'idée qui prospère au sein du cabinet Netanyahou est loin d'être abandonnée. Face au refus des pays cités là, Tel Aviv s'est retourné vers les pays africains citant le Congo. En fait, je sais ce qui les a inspirés ce bluff. Je sais d'où l'idée est partie. Les gars voient comment les Congolais se comportent avec le christianisme et se disent « On va tenter un coup de poker magnifique. Les gens n'y vont voir que du feu. » Mais en fait, personne, je répète absolument, aucun document ne précise de quel Congo il parle. Absolument aucun. Ils ont malheureusement choisi un nom qui est utilisé par plusieurs pays. Que ce soit du côté de Brazzaville ou encore de Kinshasa, les sources sont formelles. Il n'y a pas eu de contact à ce propos avec ces pays. Je dis bien, aucun des deux Congo n'a discuté de l'éventualité des migrants de Gaza dans leur pays. Il y a des journalistes et des politiques qui ont contacté directement des gouvernements pour le savoir. Et les acteurs diplomatiques israéliens qui couvrent l'Afrique centrale à partir de Luanda sont restés aux abonnés absents. Ils n'ont rien dit. Aussi, il y a une source du média Financial Afrique au sein du cabinet du premier ministre israélien qui a parlé d'une diversion faite exprès pour ramener les pays impliqués dans la résolution de la crise à explorer les moyens de résoudre de la crise humanitaire touchant les populations de Gaza considérées comme des complices du Hamas par les radicales et les extrêmes du gouvernement. Je ne sais même pas si vous réalisez l'insulte de cet acte. Ça veut dire qu'on utilise l'Afrique pour faire peur aux gens. On dit, on va demander l'aide aux Africains, juste pour que les gens disent, non les gars, n'exagérez pas. Non, venez, venez. Ah, vous exagérez, comment est-ce que vous voulez demander l'aide aux Africains, mon frère ? Vous voyez comment on nous manque de respect ? Pour ce cas et pour notre situation politique, c'est tant mieux. Pour tant mieux, on utilise l'Afrique pour faire les bluffs comme ça. C'est mieux que de voir des milliers de personnes débarquer en Afrique du jour au lendemain. L'Afrique n'est pas là pour nourrir la misère du monde. En fait, l'avenir des habitants de Gaza pose un défi compliqué pour la communauté internationale qui refuse catégoriquement d'envisager cette possibilité. Les combats sont loin d'être terminés dans la bande de Gaza, mais déjà plusieurs décideurs et analystes s'interrogent sur l'avenir de ce territoire palestinien et surtout sur l'influence, voire le contrôle que tenteront d'y exercer divers acteurs étatiques et politiques de divers horizons. Plusieurs experts qui se sont penchés sur la question disent être préoccupés par l'absence de stratégie de sortie d'Israël. Selon Stéphane Stetter, professeur de politique internationale à l'université de Bundeswehr à Munich, Israël ne sait pas combien de temps l'offensive durera et quelle en sera l'issue. Pour Andrew Zlatan, professeur de relations internationales et de théorie politique au McAllister College de Saint-Paul au Minnesota, Israël est davantage préoccupé par sa riposte à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre que par la stratégie à long terme pour Gaza. Les sources du Financial Afrique disent qu'Israël n'hésitera pas à dicter sa solution sur l'avenir de Gaza. Tout compte fait une chose est certaine, il ne faut pas créer un vide de pouvoir dans la bande de Gaza. Ce vide pourrait vite être exploité par des anarchistes occidentaux qui financent des islamistes radicaux, exactement comme ils ont fait en Irak, en Syrie, en Afghanistan et dans la région du Sahel en Afrique. La proposition de déplacer des Palestiniens de Gaza discutée dans les cercles décisionnels israéliens aurait du mal à être acceptée par l'ONU, Washington et Paris. C'est une pilule que même les Etats-Unis ne pourront pas avaler tant elle est amère. Une chose est sûre, c'est que pour l'instant du moins, il n'y a pas d'immigrants de Gaza qui viennent massivement au Congo. Aucun des deux Congo et dans aucun autre pays africain. Mais honnêtement, je comprends pourquoi est-ce que ça a fait parler dans la diaspora africaine. Je comprends pourquoi est-ce que ça a fait paniquer certains d'entre vous. Vu comment on connaît l'Afrique et ses dirigeants, ça n'aurait pas suppris qu'ils aient accepté des bêtises du genre alors même que leur population souffre et se fait maltraiter par ceux-là qu'ils veulent sauver. Donc, je comprends très bien la crainte des gens qui ont cru que c'était vrai. J'espère seulement que ce bluff ne va pas se transformer en véritable option. Que ça reste du bluff, que ça reste un bluff, pardon, pitié seulement. Je n'ai aucune confiance au gouvernement de nos pays sur ce genre de situation. Aucune. Ne me demandez pas pourquoi, mais je sens que si Israël pose vraiment le problème à des pays africains, on sera les premiers à donner nos terres, nos maisons, nos enfants et notre dignité. Après tout, pour beaucoup de personnes, Israël, c'est la terre sainte. Au début du conflit en Israël, vous avez vu comment plein d'Africains et plein de pasteurs ont dit soutenir et ont soutenu. Qu'est-ce que je dis, mais ont voulu quoi? Et ont soutenu Israël parce que c'est la terre de Jésus. Donc, nous donner l'occasion d'aider le peuple élu en accueillant chez eux des gens qu'ils chassent de chez eux, ce n'est que biblique en fait. Ce n'est que biblique au fond. Un comportement typiquement biblique, donc positif pour le salut de nos âmes. Bref, je voulais rétablir cette information et vous aider à prendre un peu plus de recul sur cette actualité qui a fait un certain bouquin. Partagez-moi votre analyse en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501